Bonjour à tous, alors nouvelle vidéo du jour, on va parler bien sûr immobilier, mais on va aussi parler contrôle fiscal aujourd'hui, évidemment lié à l'immobilier. Dans quel cadre on peut être confronté à un contrôle fiscal quand il s'agit d'immobilier ? Il y en a plusieurs. Il y a celui notamment des gens qui font de la location, revenus locatifs type location nue, location meublée, LMNP, etc. Et il y a aussi les gens qui sont amenés à revendre un bien immobilier qui n'est pas la résidence principale et qui sont dans ces cas-là concernés par l'imposition des plus-values immobilières. Le cas de figure dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est ce deuxième cas. C'est le cas d'un client qui vient de sortir d'un contrôle fiscal suite à la revente d'un bien immobilier d'un immeuble de rapport il y a deux ans et sur lequel il vient malheureusement d'être redressé à l'issue de ce contrôle fiscal pour déboutement de certaines factures et on va du coup en parler. En effet, quand vous vendez un bien qui n'est du coup pas votre résidence principale, dans la majorité des cas, vous êtes imposé à la plus-value immobilière si vous revendez le bien plus cher que vous ne l'avez acheté. Mon client était dans ce cas de figure-là. Néanmoins, vous avez des façons de minorer l'imposition des plus-values immobilières en prenant compte certains frais que vous avez subis durant la période où vous avez détenu le bien immobilier. Et notamment, on pense tout de suite aux travaux. Les règles d'imposition de la plus-value immobilière concernant la déduction des travaux sont bien différentes et elles sont assez piégeuses, je trouve, de celles qu'on connaît par exemple pour la location nue et le revenu foncier. Par exemple, à l'imposition des plus-values immobilières, les travaux doivent avoir été réalisés pour être déductibles uniquement et simplement par des entreprises. Alors que le fisc tolère l'achat de matériaux, si les travaux sont bien déductibles, en location nue et en revenu foncier, ce ne sera pas le cas sur l'imposition des plus-values immobilières. Uniquement des travaux faits par entreprise, matériaux et main-d'oeuvre fournis par entreprise. Ce n'est pas ce qui a posé problème à mon client dans ce contrôle fiscal-là. Ce n'est pas non plus une erreur d'adresse. Parfois, on peut avoir ce cas-là. Je conseille toujours à mes clients de bien faire attention avant de payer une facture, que ce soit pour la plus-value immobilière ou les revenus fonciers, à bien vérifier les adresses qui figurent sur les factures et notamment que l'entrepreneur a bien mis l'adresse du chantier sur la facture et non pas votre adresse personnelle. Mais on n'était pas non plus dans ce cas-là. Là, ce qui a posé problème, c'est la nature des travaux. Et ça, c'est quelque chose qui est ambigu dans les deux cas, plus-value immobilière et revenu foncier. On dit certes que les travaux sont déductibles des revenus fonciers, d'une part, ou alors permettent de majorer le prix d'acquisition dans le cadre de l'impôt des plus-values immobilières. Mais il y a des petites lignes et elles sont moins floues, en mon sens, sur les revenus fonciers. Elles le sont plus, en mon sens, sur l'imposition des plus-values. Pour faire simple, tous les travaux qui ont été des travaux liés à l'entretien du bien immobilier ne vont pas être pris en compte pour la déductibilité sur l'imposition des plus-values immobilières. Et c'est vicieux parce que dans notre cas de figure, le notaire de mon client, qui est celui qui se charge de rédiger la déclaration, puisqu'il y a une déclaration fiscale de plus-value, de percevoir et de payer le fisc sur l'impôt à la plus-value immobilière, avait pris en considération ces deux factures-là. On avait une facture de 5 000 euros environ pour la plomberie réfection d'une salle de bain et une facture de 13 000 euros de tout un tas de choses sur une couverture, la couverture de l'immeuble de rapport. Le notaire avait dit « Ok, ça doit être déductible, donc je les prends en compte dans ma déclaration. » Et finalement, un an plus tard, le contrôleur arrive, met le nez dedans et lui considère que ça ne l'est pas. C'est pour ça que j'ai trouvé intéressant de faire cette vidéo aujourd'hui pour réagir sur un cas très concret qui sort en février 2023, là où vient de finir le contrôle, et de vous rappeler la prudence concernant les travaux aussi bien sur la déduction des revenus fonciers que sur l'imposition des plus-values immobilières. Mon conseil va être d'interroger par écrit, en amont, votre centre des impôts. Vous pouvez le faire depuis votre Espace.gouv. Moi, je l'ai fait il y a deux ans. J'avais une question sur laquelle j'avais un doute et vraiment une question précise. En me connectant à mon centre des impôts sur Espace.gouv, vous avez un outil « Nous contacter » et vous pouvez poser une question, assez concise, parce que le nombre de caractères est limité. Vous pouvez poser une question et vous obtenez, sous quelques jours, ça n'a pas été long, je félicite d'ailleurs le centre des impôts à ce sujet-là, vous obtenez une réponse écrite à votre question. Des fois, elle vous plaît, des fois, elle ne vous plaît pas, parce qu'elle ne vous arrange pas, mais au moins, c'est concret, ça vous permettra d'avoir quelque chose sur lequel vous appuyez plus tard en cas de contrôle fiscal. Pour rappel, dès qu'on revend un bien immobilier qui n'est pas sa rédidence principale, que l'on détient depuis moins de 30 ans, sur lequel on gagne de l'argent par rapport à des règles d'abattement, etc., on est soumis à l'imposition des plus-values immobilières qui peut dépasser les 36 %, donc c'est évidemment important, et on est tenté de réduire cet impôt-là en passant des factures. J'ai une autre astuce qui n'est valable que pour les personnes qui détiennent le bien immobilier au moins 5 ans avant de le revendre, ça c'est important, le fisc permet sans aucun justificatif de jouir d'un forfait de travaux de 15%, et donc de majorer le prix d'acquisition de 15%, quand bien même vous n'avez fait aucun travaux. Pour les gens qui revendent après 5 ans, il faut vraiment s'assurer que le jeu en vaut la chandelle de faire une déclaration réelle avec un risque derrière de se voir débouter certaines factures. Donc si vous êtes en dessous des 15%, à 15% ou entre 15 et 20%, posez-vous vraiment la question de vous casser la tête et de faire la facilité et la tranquillité avec le forfait de travaux. Évidemment, si vous avez réalisé beaucoup de travaux dans le bien que vous allez vendre et que vous êtes à 30, 40, 50% de son prix d'acquisition, évidemment ça vaut le coup de se mettre au réel, mais soyez prudent, questionnez bien votre notaire, et si vous ou lui avez le moindre doute, interrogez en amont par écrit votre centre des impôts. Si vous vous intéressez à l'immobilier, je vous invite à suivre la minute du propriétaire sur YouTube, le logo qui est juste derrière moi, Patrick Magalès sur TikTok, et si vous vous intéressez aux revenus fonciers, parce qu'on en parle dans cette vidéo-là, et on va bientôt devoir préparer nos déclarations de revenus fonciers, j'édite tous les ans, j'en ai un exemplaire ici à côté de moi, version papier, un e-book d'une vingtaine de pages qui parle des choses déductibles ou pas, des modes de calcul et des conseils concernant les revenus fonciers, donc c'est pour ceux qui font de l'allocation nue, vous pouvez le télécharger sur ma bio, sur mon TikTok, ou alors vous vous rendez sur visitenco.fr, www.visite-enco.fr, vous avez une rubrique conseils, là-dedans vous retrouvez tout un tas de choses, des articles, des vidéos, des podcasts, et vous trouvez aussi tout en bas un lien de téléchargement gratuit, sans engagement, de notre e-book, donc jetez-y un coup d'œil, à bientôt pour une nouvelle vidéo, ciao ! Sous-titrage ST' 501, Sous-titrage ST' 501,